De toute façon, Dieu ne m'aime pas. Il parle aux autres, mais il ne parle pas à moi. Les quelques fois que j'ai cru qu'il me parlait, ça ne devait pas être lui, parce qu'il ne s'est jamais rien passé. Alors peut-être que tout ça, ça n'existe pas. Que Dieu vous bénisse avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur la vie témoigne de lui. Je suis le pasteur Christ Campion de l'Église. Tout est possible avec Jésus. J'aimerais te rassurer, Dieu parle et il agit. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Si tu es d'accord, tu me mets une petite main comme ça dans les commentaires. Alors oui, il y a des signes qui nous prouvent que Dieu parle. Et j'aimerais qu'on puisse approcher ce thème ensemble. C'est comment Dieu parle. Alléluia ! Comment reconnaître sa voix ? Alors c'est un sujet, oui, qui est peut-être difficile à comprendre au début. Mais ce n'est pas impossible à comprendre. Et en fait, quand un bébé vient de naître, expliquez-lui qu'il faut marcher, mettre un pied devant l'autre. Il ne va pas comprendre. Mais à partir du moment où il va commencer lui-même à vivre ces choses-là, à se mettre sur ses pieds, à tomber, à trouver l'équilibre, ça va devenir quelque chose qui devient naturel. Et la relation, l'échange avec le Seigneur, c'est quelque chose qui, à terme, va devenir quelque chose de naturel. Et j'ai même une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, il fut un temps, et on le voit dans le livre de Samuel, où la parole de Dieu et les visions se faisaient rares. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis. Un homme est mort. Et à la croix du calvaire, une relation, justement, a été établie, une connexion a été rétablie. Et tu peux être n'importe où sur la terre, il ne faudra pas une superbe connexion Wi-Fi ou la fibre en haute définition pour que tu puisses, justement, être connecté. Non. Il y a quelque chose que Dieu est venu installer dans notre cœur, le jour de notre nouvelle naissance, c'est sa présence. Alléluia. Et Dieu retient ça. Il n'est pas si loin que ça. Il est simplement à la distance d'une prière. Est-ce que tu le crois ? Alléluia. C'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Alors, il y a des choses qu'on va regarder ensemble. De quelle manière Dieu parle ? Et il est vrai que, ça, c'est important de le comprendre, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et il est important de regarder dans les Écritures de quelle manière Dieu parle pour ne pas s'identifier à une personne parce qu'on a des sensibilités différentes. Et en fonction de ma sensibilité, Dieu peut me parler d'une façon et à toi, Dieu peut te parler d'une autre façon. Et si, de manière systématique, tu veux recevoir de la même manière que moi, je reçois, je te le dis, tu seras un futur frustré parce que tu vas croire que Dieu bénit les autres mais qu'il ne te bénit pas. Tu vas croire que Dieu parle aux autres mais qu'il ne te parle pas. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit prendre en compte, c'est qu'en fonction de notre maturité, eh bien, tu vas pouvoir intercepter et décoder le message d'une façon plus ou moins que quelqu'un d'autre en fonction de la maturité, aussi en fonction de nos attentes. Parce que, je te donne un exemple, si demain tu as une angine et tu veux savoir si Dieu va te guérir, tu n'auras pas les mêmes attentes que si demain, le médecin t'a dit, voilà, monsieur, tu as un cancer et tu vas mourir. Tu n'auras pas les mêmes attentes. La foi ne sera pas libérée de la même façon. Tu ne seras pas moins attentif que pour l'angine. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, c'est important de prendre tous ces paramètres en compte. Alléluia. Il faut apprendre, ça c'est la priorité, à se connaître pour savoir, pour connaître, pour être en harmonie avec nous-mêmes, pour savoir à quoi on va être sensible ou pas et à reconnaître aussi la voix de Dieu. Ce que tu dois déjà savoir de manière impérative, c'est que si tu connais le cœur de Dieu, déjà tu peux identifier certains messages que tu dois recevoir ou pas. Parce que Dieu ne pourra jamais te dire quelque chose qui est en opposition ou en contradiction avec ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce que tu dois savoir, c'est qu'une parole, ça veut dire quelque chose que Dieu te dit, est comme une semence qui tombe dans nos cœurs, dans nos âmes et qui a pour but de porter du fruit. Ça c'est une deuxième clé. Donc des fois, quand tu reçois une parole, essaye de regarder ce que ça va engendrer. Et en fonction de ce que ça va engendrer, déjà, tu peux identifier si c'est une parole de la chair, si c'est une parole d'un mauvais esprit ou si c'est véritablement une parole, alléluia, de Dieu. Est-ce que tu me suis ? Si on est ensemble, tu me mets une petite main dans les commentaires. Alléluia. Alors, on a des sensibilités différentes. Et ça, on va s'attarder un petit peu là-dessus. C'est important de pouvoir le savoir. Dieu parle de manière audible. Des fois, c'est carrément une voix qui vient dans nos oreilles. Il semblerait qu'on a quelqu'un à côté de nous. Et justement, Dieu est en train de nous parler, nous donner les directives. Ensuite, Dieu, vu que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, alléluia, et que Dieu parle par son esprit, il y a comme une voix intérieure qui se fait résonner pour, ne fais pas ça, fais ça. Là, tu vas prendre telle décision. Et c'est comme si c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, Dieu parle, alléluia, de manière audible, une voix extérieure, mais Dieu parle aussi de manière audible, mais avec une voix à l'intérieur. Dieu parle aussi de la manière suivante, c'est en déposant en nous des convictions. On n'a rien senti, on n'a rien vu de spécial, mais on est convaincu que c'est comme ça que Dieu va agir. Dieu dépose des semences de convictions dans nos cœurs et c'est une des manières que Dieu va utiliser justement pour pouvoir parler aussi à son Église. Dieu aussi parle en nous mettant des choses à cœur. Il semblerait qu'il y a un désir qui est en train de monter avec des projets et ça peut être aussi la direction de Dieu. Mais ça, il va falloir véritablement identifier parce que notre cœur, notre âme est comme un récipient qui ne demande qu'à être rempli. donc quand il y a des choses qui montent dans nos cœurs, des désirs qui montent dans nos cœurs, ce qu'il faut faire de manière systématique, c'est identifier qui est l'auteur de celui qui vient nous remplir. Parce que des fois, on peut être rempli plein de bons désirs, mais ce n'est pas la voie de Dieu, c'est la voie de nos sentiments, la voie de nos convoitises, la voie de ce qu'on aurait bien aimé. D'accord ? Donc, identifier, comme je dis, en regardant le fruit, mais ce sont des désirs. Des fois, Dieu dépose des semences, des désirs dans nos cœurs et ça monte et ça monte. Dieu remplit nos cœurs. Alléluia. Dieu parle aussi de la manière suivante. Et je connais un homme de Dieu qui ne fonctionne que comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est sa sensibilité. En fait, il dit quand je veux faire quelque chose ou quand je prends la décision pour faire quelque chose, si j'ai la paix, ça veut dire que j'ai l'approbation de Dieu. Voilà. Il peut avoir la montagne, n'importe quelle montagne à franchir, si la peur est là, peu importe l'obstacle qui est devant lui, et bien il va dire « j'y vais pas ». Mais si la paix est là, et bien peu importe l'obstacle qui est devant lui, et bien il sait qu'il va pouvoir y aller. Alléluia. Dieu parle aussi de la manière suivante. Vous savez c'est quoi ? C'est à travers les éléments. La Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc Dieu se sert aussi des éléments pour pouvoir être des signes. Et il y a des personnes. Alors ne me demandez pas pourquoi. Ils sont véritablement des gens qui vont être réceptifs aux saisons, au soleil, à la nature. En regardant le soleil, ils reçoivent un message. Je me rappelle d'une sœur. Elle est là et elle pense dans sa tête que Dieu n'est pas là. Et en regardant le ciel, elle voit des nuages. Et d'un seul coup, une petite vient vers elle et lui dit, tu sais, que ce n'est pas parce qu'il y a des nuages que le soleil n'est pas là. Donc Dieu se sert justement des éléments simples de la nature pour pouvoir aussi nous apporter des révélations et des déblocages concrets. Alléluia. Dieu parle aussi à travers des circonstances et des situations. Je me rappelle qu'une sœur venait de perdre un ami intime et elle part de l'hôpital. Elle est complètement frustrée. Elle est en colère et a dit, Seigneur, si dans les cinq minutes qui arrivent, tu ne me dis pas que tu es vivant, je ne croirai plus en toi. Et elle est au volant de sa voiture et d'un seul coup, elle tourne la tête à gauche et il y avait là, comme par hasard, une circonstance, une situation, un gars qui était debout avec un panneau, les mains en l'air et sur ce panneau, il y avait écrit Jésus est vivant. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose d'audible, ce n'était pas la nature, c'était simplement une situation à travers un besoin. Alléluia. D'une compréhension de quelque chose. Donc Dieu se sert des circonstances et aussi des situations. Dieu parle aussi à travers ce qu'on appelle les dons spirituels en inspirant des personnes. Les prophéties, les paroles de connaissance où des fois on est là, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me parler et bien souvent, il y a beaucoup de gens dans les églises, c'est comme ça, j'aimerais que tu envoies un frère, j'aimerais que tu envoies une sœur parce que si tu ne me parles pas, je ne remettrai plus un pied dans cette église et quand tu pars, il semblerait que c'est terminé, tu t'en vas. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient t'arrêter. Bonjour, ça va ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi mais je vous dis ça, je le sens dans mon cœur et là d'un seul coup, paf, elle te donne une parole de connaissance et là tu comprends justement que Dieu t'a parlé. Donc Dieu se sert des dons spirituels au sein de son église pour pouvoir aussi, alléluia, communiquer sa volonté. Amen. Dieu parle aussi à travers la connaissance et ça c'est très important que la Bible dit que la vérité c'est ce qui va vous affranchir. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la puissance, ce sont des véhicules par lesquels la vérité doit passer. Mais la vérité, c'est ce qui nous affranchit et quand on est en connaissance de qui nous sommes, connaissance de qui est Dieu, connaissance de notre destinée, connaissance de toutes ces choses-là, eh bien j'aimerais vous dire que ce sont des façons que Dieu a donné à son église de pouvoir être des dominants sur la terre, d'accord ? Et tu manifestes par autorité le caractère de Christ, alléluia. Et c'est de cette manière-là, à travers sa vérité communiquée dans son église, que Dieu a déjà parlé, que Dieu nous a déjà donné les victoires et que Dieu nous a déjà donné aussi ce qu'on appelle les nations, alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Amen. Si ça te parle, je ne veux plus une main, je veux une petite flamme, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu parle aussi par ce qu'on appelle la révélation. D'un seul coup, tu es là et tout s'éclaire. Tu n'as pas entendu quelque chose d'audible. Il n'y a pas eu du feu, il n'y a pas eu quelque chose là, mais d'un seul coup, il y a comme quelque chose que tu as compris. Et ça a débloqué un champ nouveau, ça a débloqué un chemin et il semblerait que là, Seigneur, ça y est, je vais pouvoir aller plus loin. À travers ce que tu viens de comprendre, ta vie entière est en train de basculer. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? De la même manière que le jour où tu as rencontré Jésus, pouf, quelque chose est venu s'installer, même que demain, tu retournerais dans le monde, tu sais qu'il est vivant, c'est comme ça. Il y a quelque chose, il y a une révélation qui est venue s'installer. Dieu parle aussi de cette manière-là. Dieu a encore plein de façons de parler, mais la dernière chose que j'ai écrite, c'est Dieu parle aussi à travers ce qu'on appelle les apparitions. Que tu vois des fois un ange, tu as pu avoir une apparition carrément de Jésus. et ça arrive. Alors, j'entends des gens qui disent ça arrive, mais ça n'arrive qu'aux autres. Plus on passe du temps avec Dieu, plus on passe du temps dans l'esprit, plus on passe du temps dans une relation, dans l'échange avec le Seigneur, plus à un moment donné, notre esprit, les yeux de notre esprit vont être aiguisés à commencer à voir, à percevoir, à sentir, à entendre et à toucher le monde spirituel. On ne va pas parler de loi, mais si tu pries une heure le dimanche matin et que le reste de la semaine tu ne fais rien de spirituel, tu n'auras pas les mêmes résultats que quelqu'un qui jeûne trois fois par semaine, que quelqu'un qui place sa journée devant Dieu, que quelqu'un qui, quand elle rentre chez lui, a dit Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu as pris soin de moi, parce qu'il y a ces choses-là. Et en fait, plus tu vas commencer à entrer dans ce qu'on appelle l'atmosphère d'adorateur, tu sors du monologue pour entrer dans le dialogue. Je me rappelle de quelque chose que j'ai vécu, c'était un dimanche matin et avant d'aller au culte, j'allume la télé, c'était sur France 2 et je vois deux rabbins en train de discuter sur un texte et c'était Genèse chapitre 2 verset 7 si je ne me trompe pas, où il est question que Dieu a soufflé en l'homme et la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Et ces deux rabbins étaient en train de parler et ils disaient que dans une des versions de Bible, il y avait un rabbin qui avait traduit le texte de la manière suivante qu'Adam est devenu un être parlant. Et à ce moment-là, dans mon cœur, une voix intérieure, Dieu m'a parlé, il m'a dit « Christ, je t'ai créé parlant, mais pour que tu puisses me parler. » Et c'est quelque chose qui m'a bouleversé, qui m'a bouleversé. Et il y a ce texte qui montre, qui dit « Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. » Et bien sûr, il faut entrer justement dans cette relation avec Dieu, mais pas dans ce monologue. C'est un dialogue. Je lui parle, il me répond. Je lui parle, il me répond. Et je vais de manière systématique aiguiser ma sensibilité et pouvoir vivre justement toutes ces expériences. Moi, je vous le dis franc, j'ai une sensibilité qui m'épreuve. Mais je n'ai pas voulu me cantonner à cette sensibilité. J'ai vraiment voulu vivre toutes ces choses. Donc, Dieu a permis que je vive des apparitions. Dieu a permis que j'entende extérieurement, que j'entende intérieurement. Dieu a permis que je vois à travers la nature. Dieu a permis que je puisse vivre des choses à travers les situations. OK ? Donc, tu as une sensibilité qui t'est propre, mais tu as aussi une dimension où tu peux vivre, alléluia, toutes ces sensibilités. Restez bénis. C'était votre frère Chris pour la vie. Témoigne de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...